Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo, la télévision, merci de votre fidélité. Bonjour, bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Vous allez bien ? Oui, ça va. Alors, ce matin, nous avons quelques questions d'actualité au fin des coups. On commence par ces sanctions en l'évêque contre Khaled Mouton et Emmanuel Ramazani. Il faut présenter pourquoi l'Union Européenne a décidé hier lundi de retirer de la liste des sanctions Khaled Mouton et Emmanuel Ramazani. Il faisait l'objet des mesures restrictives de l'Union Européenne à raison de leur implication et des violations des droits de l'homme et de leur rôle dans la trappe au processus électoral et de l'éducation. Comment vous analysez cela ? Vous savez, il y a une grande distraction dont le peuple congolais a été plongé, surtout par cette Union Européenne qui s'avère comme épais de désafriquer. Alors que nous sommes un État souverain, un État indépendant, oui que Khaled et Shadar ont commis des crimes graves des droits de l'homme, je ne serais pas d'accord qu'une organisation régionale puisse avoir ce pouvoir-là ou ce prérogatif de sanctionner un État comme le Congo, les citoyens congolais, bien sûr que je le connais, Khaled, qui a été débouché congolais, beaucoup de gens ont perdu la vie seulement parce que cet homme était mieux positionné dans le régime passé. Mais à cela, on n'oublie pas que c'est l'Union Européenne qui était en train d'utiliser ces gens-là. C'était une grande distraction pour dire non et voilà, il y a des sanctions européennes qui tombent contre ces gens-là, des mesures restrictives, alors que c'était leur marionnette juste quand ils étaient au pouvoir. Donc je voulais que le Congo soit respecté et que toute l'Afrique soit respectée. C'est nul et de nul effet quand on nous dit que non, l'Union Européenne a sanctionné. Donc l'Union Européenne d'abord, dans ce comportement, avec les rapports que nous avons aujourd'hui, nous savons que l'Union Européenne est à la base de beaucoup de sécurité ici, à la République démocratique du Congo, parce qu'il soutient des multinationaux ici, qui attisent, disons, des activités, disons, des groupes armés à la République démocratique du Congo. Donc ils n'ont même pas une leçon à nous donner. Ça, c'est ses côtés. L'autre côté, c'est que ces gens-là, Kalev et Shadar, ils doivent être sanctionnés par la République démocratique du Congo. Le Congo est en train de faire sa réforme, disons, du côté de la justice. Et donc, tous ces crimes qu'ils ont commis, il ne faut pas que ça passe, disons, sous silence, mais plutôt, il faut qu'il y ait des sanctions, des sanctions qui vont éduquer d'autres personnes au pouvoir pour qu'ils ne puissent pas se comporter comme les autres que nous avons connus. Ce sont les Kalev et tout ce que vous connaissez. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un rôle qu'a joué le pouvoir, vous, le pouvoir, les dépenses, les régions pour que ces gens, pour que les sanctions de ces gens soient allaitées ? Aussi, dis-moi, le pouvoir a joué un rôle. Moi, je félicite ce pouvoir parce qu'il a fait respecter la République démocratique du Congo pour qu'un citoyen congolais ne soit pas inquiété par des étrangers. Mais le pouvoir, s'il a joué ce rôle, alors il faut que le pouvoir soit à mesure de revenir sur ce qui s'est passé, honorer quand même la République pour sanctionner tous ceux qui ont commis des crimes graves. Mais dire que non, il faut que ce soit les étrangers qui viennent avec, disons, cette mentalité paternaliste et que nous, nous restons leurs enfants et sont nos pères. C'est eux qui nous orientent, c'est eux qui nous disent ce qu'il faut faire. C'est eux, disons, qui décident même à notre place. On n'est pas d'accord. Alors, si le pouvoir a joué ce rôle, moi, je dis que c'est un pouvoir qui se respecte, dont on a besoin parce qu'un congolais doit être respecté. C'est important que les gens prennent des décisions sur les citoyens congolais alors qu'il y a un gouvernement congolais. Ça, c'est aberrant. Donc, le pouvoir n'a rien joué comme rôle dans tout ça ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si vraiment il a joué un rôle, t'as mis. Mais je ne pense pas que le pouvoir pouvait aller plaider pour que tout ce qui pèse sur ses anciennes personnalités puisse être élevé. « Bon, je ne passe pas. » Mais de l'autre côté, il faut savoir que ces gens-là, l'Union européenne, pouvaient toujours lever ses sanctions parce que si ces gens-là aussi avaient l'État de donner les révélations, vous allez voir que c'était une même personne, l'Union européenne et la 6e régime. Donc, tout ce qui donne comme déclaration aux droits de l'homme, ce ne sont que des distractions pour nous endormir alors qu'ils sautent derrière toutes ces choses. Donc, c'est comme si ça nous intéresse moins, nous, les Congolais. Alors, on parle de Mathieu Fayouli. Serait-il de la course présidentielle ? Comment vous le trouvez, cela ? C'est normal, c'est normal. Vous voyez, avec ces déclarations, qu'il faut auditer les fichiers électoraux avec les cabinets d'experts extérieurs. C'est déjà aberrant de ce côté-là parce que nous, nous avons fait l'opposition. En 2011, il y a eu cette situation où nous avons voulu accéder aux fichiers électoraux. Et ce qui s'est... Mais à certains moments, il y a eu le souci à vérifier de participer aux élections. Tout à fait. Là, c'est en 2006 parce qu'il y avait déjà un problème avec le non-respect des accords de San City. Mais ici, en 2011, nous avons demandé aussi l'audition des fichiers électoraux par nos experts congolais. Nous ne pouvons pas... Ce que Fayouli dit, mais les Congolais comprennent ce que c'est Fayouli. nous ne pouvons pas exposer notre fichier électoral à des étrangers pour qu'il soit audité par des personnes qu'ils devaient chercher, des experts congolais. Donc, dans ce parti politique, il n'y a pas eu déjà qu'il soit en mesure d'auditer les fichiers électoraux, le cabinet net, etc. Non. S'il y a déjà, alors ces revendications pouvaient passer. Mais ce n'est pas ça la raison pour se retirer de la course. La vraie raison, c'est qu'il n'a plus Pignot-Syrie. Personne ne peut plus suivre Fayouli. Il y a eu, à un certain moment, une distraction. Mais il n'a plus même des moyens pour se faire élire comme même député. Je ne vois même pas personne qui peut le suivre aujourd'hui. C'est fait pour que... Aujourd'hui, le nom de Fayouli passe, même s'il cherchait à se lire comme député. Sa base, c'était à l'époque, ici, au Nord-Kivu, avec l'Nzangui, Boussanyamou ici. Aujourd'hui, qui se sont désolidarisés de ce mouvement. Au Katanga, c'était avec Katumbi aujourd'hui, qui a même tendance de se retirer de la politique congolaise parce qu'il a compris qu'il n'a pas ce niveau-là politique. Et comment lui va se faire élire ? Il a un problème sérieux. Le problème, c'est que ce n'est pas les fichiers électoraux. Le problème, c'est qu'il ne peut plus, il n'a même pas de moyens. Je ne vois pas même Fayouli quitter Kishasa pour venir à Goma. Ça va peser sur lui. Maintenant, il faut voir l'étendue de la République pour dire que non, Fayouli va faire une campagne. A l'époque, c'était avec les moyens conjugués de tous ces gens-là qu'on a vus dans ce regroupement-là. La Mouka, les Katumbi, les Bemba, ils ont mis des moyens. D'ailleurs, on peut qu'ils nous disaient qu'ils voulaient faire une campagne à l'américaine. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, tout ça, avec d'autres partenaires de l'Union européenne, les fondations Kofi Annane, Fonmo Ibrahim, qui ont donné des moyens pour forcer Fayouli à chercher à forcer qu'ils puissent, disons, chapeauter la République démocratique du Congo. Mais tous ces moyens n'existaient plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'était une affaire gâtée. C'était une affaire qui n'a pas travaillé, qui pense qu'il sera André d'être gâté toujours, qu'on lui donnera des moyens. Qui va lui donner maintenant ces moyens aujourd'hui ? C'est ça le vrai problème. Merci, Gédéon. Les nouveaux rapports des experts de l'Asie-Uni indiquent que le général Kabaret de James, conseillé en matière de sécurité du Président Rwandais au Cagamé, perdant depuis qu'il gagne l'appui de l'armée Rwandais au M.J. a reçu le nom des Côtes Nord qui vous opérait Chant. Ça vous dit quoi ? Oui, ce n'est pas un premier rapport avec la MONISCO. Nous pensons qu'il y a autant de rapports au niveau de l'Organisation des Nations Unies qui ont prouvé qu'il y a une agression rwandaise qui ont prouvé les massacres, tous les massacres qui sont commis à la République démocratique du Congo qui n'ont comme origine le Rwanda. De tout ça, ça ne reste que des rapports mais jamais il n'y a des sanctions pour les mêmes criminels. Donc, ils sont seulement experts à rapports. Maintenant que même il y a une mission pour arrêter tous ces massacres-là, alors, on continue dans les rapports mais sans arrêter. Cette mission est inactive et ne joue pas le rôle pour lequel elle est là, elle est à la République démocratique du Congo. Moi, je pense que je peux considérer ces déclarations comme des pseudonymies. Pourquoi ? Parce qu'il y avait moyen qu'on puisse réduire ces massacres, qu'on puisse arrêter ces massacres mais on les voit plus dans les rapports. Il y a autant de rapports depuis la nuit d'état. La Monisco a toujours fait des bons rapports mais des rapports qui sont au niveau de l'ONU. Le rapport mapping, c'est bien fignolés par par l'organisation, les experts des Nations Unies. Ici, dernièrement, il y a un rapport qui a encore prouvé l'implication du Rwanda derrière le mouvement M23. Qu'est-ce que ça fait ? On n'a pas besoin de ça. Notre souci aujourd'hui est que notre armée puisse prendre sa place et jouer ce rôle nous mettons nous-mêmes. Dans ces rapports, les experts disent ceci, je cite, nous réterons notre appel au Rwanda pour qu'il retire immédiatement les groupes des forces rwandaises de défense et d'air du territoire pour mouler. Nous appelons également les Rwanda à ceci immédiatement de finir les groupes à même un point sanctionné par les Nations Unies et les États-Unis dont les groupes d'experts ont documenté des multiples violations des droits internationales et humanitaires et des atteintes aux droits humains notamment de viol et des exactions sommaires décidées. C'est ce que j'ai appelé cette déclaration pseudonymique. Pourquoi ? Parce que quand le M23 a repris de la poêle de la bête l'organisation des Nations Unies via la Monisco était sur le territoire ils ont vu on a laissé la chose grandir ça a pris de l'ampleur et aujourd'hui on savait que c'était le Rwanda il y a eu le rapport que les mêmes experts ont déjà fait ressortir ça parle de l'implication du Rwanda qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur mandat de protéger les civils on ne protège pas les civils on ne joue pas ce rôle après on vient au dit non il y a un mouvement rwandais qui est en train de tuer qui est en train de commettre des massacres qui est en train de commettre des crimes graves des droits de l'homme alors que son rôle c'est d'arrêter pour que ce crime ne soit pas commis par ce mouvement rwandais donc c'est juste une distraction ça n'a pas d'impact sans pas d'impact il faut être tribunal pour le Congo et que le Congo puisse chercher à sanctionner lui-même les gens qui ont commis des crimes en République démocratique du Congo c'est ce qui est important mais il y a des rapports à rapport maintenant selon vous ce dernier va changer quoi ? ça ne change rien parce que les rapports qui ont précédé n'ont rien apporté n'ont rien changé et ce dernier rapport je ne vois pas ce que ça va apporter ça va donner la même chose on va dire qu'on a donné les rapports mais moi je pense l'important de ce rapport c'est que nous allons nous fouiller à ce rapport pour sanctionner ceux qui nous ont tués ceux qui ont tué nos frères ceux qui ont tué nos mères ceux qui ont violé nos soeurs c'est ça l'importance de ce rapport nous allons sur des archives qui un jour nous ferons référence pour faire de nous-mêmes un état respectué à créer un tribunal par exemple pour sanctionner ces gens-là qui viennent qui traversent les frontières pour venir nous décimer c'est ça l'importance alors messieurs Gédéon la situation toujours on va bien sur les mêmes les mêmes rapports qu'on parle mais en tout cas selon ces experts les M23 ne sait ni le mânt retirer des zones prétendument passées sous EAC ils s'est au contraire repositionner tactiquement avec l'appui des RDF disent les experts ils ne se sont jamais retirés les retraits ça n'a jamais ça n'a jamais eu dans toutes les zones qui occupent disons les M23 à présence de l'EAC ils sont là ils travaillent ensemble ils sont ensemble et l'EAC est là l'E23 est là aujourd'hui il faut une seule personne parce que ils conjuguent ils cohabitent ils sont assemblés c'est pour cette même raison que le peuple se surge contre cette force on n'est pas d'accord parce qu'on a compris que c'était un rapport pour le M23 ça fait respirer le M23 mais sinon si alors il y aurait on sait que tous les rencontres avec leurs décisions ont avorté et donc nous avons besoin d'une force pour essayer de mettre fait à ce désordre ce qui nous reste mais on ne peut plus parler du retrait et le cantonnement et tout ce qu'on a décidé dans des grandes organisations dans des grandes réunions ça n'a pas lieu c'est sûr et donc tous les Congolais et le monde entier connaissent les royaumes imposent en tout cas des sanctions contre des seigneurs de guerre dans l'Est du Congo notamment il s'agit de désirer l'endroit du groupe chef de la milice Coteco à Nétourie et William Amour à Koutoumba chef de la milice mais maïmaï à Koutoumba dans les sites qui font oui de sanctions à sanctions c'est oui on en a assez on en a trop le dos on en a trop le dos je pense que oui qu'est-ce que ça fait en fait de compte qu'est-ce que ça fait et à Koutoumba quand vous parlez des sanctions vous êtes au sud qui vous et non on vous dit que c'est vous les M23 on vous dit que c'est vous les Rwandais parce qu'il y a un certain moment il a joué à l'autodéfase bien sûr qu'il aurait commis aussi des crimes mais dans quelle situation parce qu'il faut voir aussi ce que dit l'opinion peut-être que il y a vous savez ce qui se passe au sud avec des guerres tribales disons de mes attentes ethniques et c'est comme si lui s'est fait le défenseur des groupes ethniques vous parlez là des sanctions alors qu'il y a d'autres personnes oui il y a des crimes mais s'il faut sanctionner on sanctionne quelle est la nature de ces sanctions aussi vous parlez de Yakutumba avec vous êtes au Royaume-Uni mais Yakutumba lui c'est congolais au Sud Kivu qui ne quitte même pas le Sud Kivu vous les sanctionnez comment quelle est la nature de ces sanctions il y a d'autres choses c'est un soquet de distraction et donc on doit grandir à un certain moment nous devons quitter cette bassesse parce qu'on connait qu'on nous a pris comme des petits gamins on nous laisse là nous sommes on nous laisse dans une distraction grave on ne sait pas réellement bon l'impact de ces sanctions c'est quoi c'est ce qu'enlève Mouton d'aujourd'hui c'est Chadari c'est tout ce que vous connaissez aux 18 officiers ont été sanctionnés ça passe comme ça et rien ne change donc c'est une grande distraction prenons conscience de ce que nous sommes en train de traverser et cherchons à changer nous même la situation chez nous tout à fait c'est à eux la responsabilité mais aussi nous ne sommes pas des simples spectateurs nous sommes des acteurs majeurs dans la gestion même de cette question sécuritaire on finit la Monesco annonce qu'elle va se retirer d'ici là mais que ce retrait doit être en tout cas coordonné on n'a pas rien le retrait doit être coordonné on a suivi avec Keïta qui a parlé Keïta qui est la représentante de la Monesco elle a dit le départ de la Monesco est déjà déclenché mais il faut un retrait digne et pacifique et puis elle a joué qu'on ne démantèle pas une mission à un jour oui je dis que c'est depuis l'année dernière en juillet le 24 que le peuple congolais avait demandé le départ de la Monesco juste pour ça nous avons perdu les citoyens congolais seulement parce qu'ils avaient dit que ça devait être la fête de la Monesco sur le territoire congolais je pense que le gouvernement avait attendu la demande de la population congolaise il a écrit ça dans son memento et aujourd'hui il tient sur ce que le peuple avait demandé voilà que la Monesco doit partir donc ce départ là si réellement ça n'avait pas eu lieu à cette année là l'année dernière en juillet c'est parce que les congolais ont compris que non l'ONIS c'est notre partenaire et nous devons faire de ce départ là un départ qui est civilisé qui est disons pacifique voilà que aujourd'hui nos partenaires nos partenaires de la Monesco ont compris que non ça ne vaut plus la peine de rester à la République démocratique du Congo avec tout disons cet échec qu'ils ont qu'ils ont commis donc ils doivent nous pensons que c'est soulagement leur départ c'est soulagement pour la population congolaise mais aussi le monde entier comprendra que l'ONIS ne peut jamais ne pourra jamais résoudre les problèmes de sécurité au monde c'est une expérience encore après avoir échoué au Mali et d'autres parts au Congo voilà que partout ils arrivent ils sont chassés merci merci j'ai de haut d'avoir été là c'est matin merci à vous je rappelle que vous êtes délivré de paix on se retrouve pour un nouveau numéro bye bye merci merci